Ça, c'est ta voiture, ça ? Ok, c'est bon. Aïe, aïe ! Alors aujourd'hui, on va chez Timeless, notre partenaire expert en haute horlogerie avec qui on produit les X41 depuis maintenant plus de deux ans. Ils sont en train de travailler dessus en ce moment, sur la nouvelle édition, et on va découvrir en exclusivité les nouveautés. Allez, on arrive dans neuf minutes. Alors encore neuf minutes ? Ok, très bien. Alors ça y est, on est arrivé chez Timeless, je vous amène voir Damien, le directeur de Timeless, et on va voir s'il nous a préparé des belles surprises. Hello Damien ! Donc, bienvenue ! Merci ! Alors dis-nous, là, on s'apprête à lancer une nouvelle édition. Est-ce que tout le monde est sur les chapeaux de roue ? Oui, alors c'est déjà parti, on est toujours sur les chapeaux de roue, je dirais, depuis qu'on a commencé le projet. Depuis le début ! Donc je vais vous monter la suite. C'est l'atelier des horlogers qui monte les mouvements. Tout le monde travaille sur nos X41 ici ? Oui, tout le monde travaille sur les X41. On a une dizaine de personnes qui travaillent là-dessus. On a sept horlogers et trois opérateurs. Sans compter l'usinage, la décoration, et puis après les sous-traitants qui nous font les mises en couleur, et quelques pièces. Donc ici, on a une personne qui assemble roulement là, proprement dit, et puis tout faire son montage sans trop bouger, pour que tout ne parte pas. Et là, c'est les montres une fois assemblées ? Oui, là, c'est tous les mouvements assemblés. Là, noires, et ici, on voit les bleus. Et puis les deux nouveaux modèles. Ah, ils sont là ! Ils sont là ! On a déjà le droit à la surprise ? Voilà, la primeur ! Ils sont tout frais, tout chauds. Oui, donc ça fait partie des nouveautés, du coup, pour cette nouvelle édition. Voilà, oui. D'avoir ce modèle aéro-carbone qui est un grand succès, mais avec des couleurs supplémentaires, donc avec le pont bleu et le pont acier. C'est aussi une de nos forces, c'est que ça fait plus de deux ans qu'on a, enfin environ deux ans, qu'on a ces montres sur le marché et qu'on les connaît, enfin vous les connaissez par cœur. Oui. Aujourd'hui, elles sont ultra fiables. Vous êtes à la fois le centre SAV et la manufacture qui les produit. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un contrôle. Un contrôle d'ensemble, une amélioration continue. On voit là qu'il y a beaucoup de travail manuel. Les machines, c'est plutôt le moment de l'usinage, un petit peu la décoration. Oui. Sinon, tout le reste se fait à l'assemblage main, quoi. Donc Tournevis, c'est Bruxelles, c'est les principaux outils qu'on utilise. Après, il y a des assemblages, on chasse avec les potences, comme ici. Tout se fait à la main et à l'établi. Donc ça, c'est une machine qui sert à faire du polissage, normalement. Bon, c'est assez sympa de voir cette machine de polissage, en fait, mais qui est recustomisée et utilisée pour faire des tests sur les masses. Oui, parce que ça n'existe pas du tout, ce genre de machine pour tester des masses, quoi. Donc c'est vrai qu'on a dû être un petit peu créatifs, on va dire, pour adapter la machine, pour pouvoir faire tout le temps de nos cycles, sans qu'elle s'arrête, toujours à la bonne vitesse, pour tester ses masses, quoi. Pour pouvoir pousser les tests, en fait, pour pousser les tests, voilà. Pour pousser les tests, voilà. Pour pousser les tests, voilà. On peut innover à l'autre façon. Alors là, on innova à l'autre façon. Le plus simplement possible aussi. Alors, montre-moi. Oh, c'est les dernières nouveautés. Pour faire un petit résumé, on a la Titane ici, qui est maintenant en Titane grade 5, comparée aux éditions précédentes, qui étaient en Titane grade 2. On propose maintenant une étanchéité 10 atmosphères. Et puis la petite nouveauté, ou les petites nouveautés pour cette édition, c'est qu'on propose maintenant l'aéro carbone, avec des ponts bleus et des ponts aciers, en plus des ponts noirs. Donc les mêmes couleurs, finalement, que ce qu'on a sur la Titane. Bon, bah, merci Damien. À bientôt. Ciao. Super, merci. Merci. À plus. Merci. Ciao, ciao. Bon, allez. Courage, Jeremia. Ah, attends. J'ai un truc dans ma poche.